Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole d'Yavé. Ninive était une ville divinement grande. Il flouait trois jours pour la traverser. Et se revêtir de sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La conversion des habitants de Ninive devint légendaire. Et Jésus y fit allusion dans son enseignement et nous la donna en exemple. Comme les foules se pressaient en masse, Jésus se mit à dire. Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe et deux signes. Il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car de même que ainsi le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération. et ils la condamneront. Car ils firent pénitence à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. De nos jours encore, dans les églises de Mossoul et dans toutes les églises campesulaines, se renouvellent. C'est la grande supplication du Barossa. En effet, en douze ans avant la venue du Sauveur, n'a pas tout à fait disparu. Elle a repris vie de l'autre côté du fleuve. C'est Mossoul. Aujourd'hui, la deuxième grande ville de l'Irak. En l'an 570 de la rédemption, le moine Ishoiab s'installa au pied de cette colline où se trouve aujourd'hui le vieux. Il y bâtit un couvent au bord du fleuve. Aussitôt, des gens vintent auprès de lui. La première église de Mossoul était faite. C'est aujourd'hui l'église de Marishaya. Sous-titrage ST' 501 Du haut de l'ancienne citadelle turque de Bachtabia, au nord de Mossoul, on domine le vieux Mossoul. Mais il y a plus de mille ans, des moines avaient là leur cellule. C'était le couvent du haut. Et pour la messe et les offices, ils se réunissaient dans une église qui se trouvait là où il y a maintenant l'église Tahirah des Chaldéens. C'est dans ce couvent que fut composé l'un des plus beaux rites de l'église, le rite chaldéen, qui s'exprime dans la langue du Christ. Au XVIIIe siècle, sur l'emplacement de l'ancienne église de ce couvent, sera édifiée l'actuelle église de Tahirah des Chaldéens. Exactement en 1744, un an après le siège de Mossoul par les Perses. Les habitants de Mossoul, chrétiens et musulmans, se défendirent si bien, et on assure que la Vierge Marie aussi protégea la ville, que les assiégeants échouèrent dans leur entreprise. Pour récompenser les chrétiens de leur courage à défendre Mossoul, le pacha de la ville leur permit de construire deux églises. L'une fut bâtie pour les Nestoriens et l'autre pour les Jacobites. Et ces deux églises, de confession et de rite différents, portèrent toutefois le même nom, celui de Tahirah, la Pure, la Vierge Marie, Mère du Christ, Mère de Dieu. De la terrasse du couvent dominicain au cœur de la ville, on peut apercevoir ou situer la plupart des anciennes églises de Mossoul. À la fin du XVIIIe siècle, on peut en compter une dizaine qui existe encore aujourd'hui. À celle-là, il faut ajouter toutes celles bâties au XIXe et au XXe siècle. Et l'on verra que Mossoul mérite d'être bien considérée comme une métropole chrétienne. Deux archevêchés catholiques, l'un pour les Chaldéens, l'autre pour les Syriens. Un archevêché syrien orthodoxe et un évêque nestorien. Peut-être 25 000 chrétiens dans une ville qui dépasse largement le demi-million d'habitants. Il faudrait ajouter aussi dans tous les villages chrétiens des environs de fort belles églises. Et on se raccogira. On aperçoit maintenant les cathédrales chaldéennes, l'église sainte Masquinta. L'église Margorgis, Saint-Georges. Une église chaldéenne. L'apôtre Thomas, dans son chemin vers les Indes, passa par Mossoul. Une église porte son nom, l'église Margthoma, qui est le siège de l'archevêché syrien orthodoxe. L'église Margthoma, qui est le siège de l'archevêché syrien orthodoxe. L'église Margthoma, qui est le siège de l'archevêché syrien orthodoxe. L'église Margthoma, qui est le siège de l'archevêché syrien orthodoxe. Nous arrivons maintenant dans l'église Shimon Asafah. C'est l'une des plus anciennes églises de Mossoul. L'église Margthoma, qui est le siège de l'archevêché syrien orthodoxe. La ville de Mossoul a monté et nous rejoignons donc le niveau de la ville au XIIe siècle. Cette cour est orientée vers une niche, orientée vers l'est, comme l'église. Cette niche vers laquelle on se tourne et dans laquelle il y a l'évangile et la croix du Christ. Shimon Asafah, c'est Simon Pierre. Cette église est sous le patronage de Saint Pierre. Et nous allons apercevoir maintenant la porte du baptistère, qui donne sur l'extérieur. Avant d'être baptisé, on entre par l'extérieur et une fois baptisé, on entre directement dans l'église. Il y a deux portes qui donnent accès dans l'église. Le puits. Il y a une inscription coufique du XIIe siècle, de l'époque où l'église fut bâtie dans l'état actuel. Cette église fut fondée au IXe siècle. Mais au XIIe siècle, elle fut installée telle que nous la voyons. Il est très rare de voir dans une église une inscription en arabe coufique. Au cours de la sanctification des églises, la dédicace en automne. Vous avez les deux portes d'entrée sur la gauche, la porte des femmes et la porte des hommes. Au fond, la porte du baptistère. Cette église est bâtie en marbre de Mossoul. En fait, ce n'est pas du marbre, c'est du gypse. Le sol de Mossoul étant actuellement très mouvant, cette église a beaucoup à souffrir. Et bien qu'il y ait eu de nombreuses restaurations, elle est dans un état un petit peu inquiétant. Voilà la porte des hommes. Vous remarquez les inscriptions chaldéennes. En effet, dans les églises chaldéennes, vous ne trouverez pas d'icônes. Soit dans sa forme de strangelo, qui est une forme ancienne de l'écriture de cette langue. Soit dans la forme classique chaldéenne. L'intérieur de l'église, que nous apercevons. La porte royale, au fond de laquelle se trouve l'autel. Et sur la gauche, le martyrium. Là où se trouvent les reliques des martyrs. La plupart des martyrs vénérés dans les églises d'Irak sont des martyrs de la persécution du temps des Perses, au 5e siècle. Vous apercevez la croix nestorienne, chaldéenne, la croix tréflée. Nous voici dans une vieille maison, Mossouliot, qui date du 18e siècle. C'est une famille chrétienne qui l'habite et c'est une famille chrétienne qui l'a construite il y a 200 ans. Vous apercevez Liwan. Liwan est une espèce de salon qui tourne le dos au soleil et dans laquelle il fait frais. Vous apercevez les terrasses de Mossoul. Et voilà maintenant la cathédrale Masquinta, la cathédrale chaldéenne de Mossoul. Elle fut agrandie au siècle dernier par Mgr Odo et elle est une des plus belles églises de Mossoul, un endroit où les offices sont spécialement beaux, spécialement au moment de l'Epiphanie et la Pentecôte et Pâques. Merci. 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 gouttes, la porte du baptistère au fond à gauche et la tombe d'un autre patriarche. Ces inscriptions sont en Gershouni, c'est-à-dire c'est de l'arabe écrit en caractère syriaque. Le baptistère, vous savez qu'on donne la confirmation aussi aux petits-enfants au moment du baptême. La croix tréplée, caractéristique de la tradition caldéo-nestorienne et Sainte Maskinta, cette mère de famille qui fut mise à mort par les Perses pour apporter le catéchisme à ses enfants. Nous venons d'entrer dans l'église de Tahéra des Chaldéens, tout d'abord dans la cour, et vous voyez à nouveau cette petite niche dans laquelle on se tourne pour la prière. Cet endroit s'appelle Beit Slota, la maison de la prière. La porte des hommes surmontée d'inscriptions caldéennes. C'est en 1744 que cette porte fut construite. C'est la construction de cette église, un an après le siège des Perses. Et on demande à la Vierge Marie dans l'inscription d'être notre rempart et de nous protéger du mauvais. La deuxième porte est la porte des femmes. Et l'inscription demande au Christ, source de la paix, de nous donner la paix qui vient de lui. Le Chaldéen est écrit ici en caractère « strangello ». Le Chaldéen est écrit ici en caractère « strangello ». C'est une partie plus récente. Vous avez aperçu la cloche et vous savez qu'au temps des turcs, ni de croix sur les églises. C'est une partie plus récente. Vous avez aperçu la cloche et vous savez qu'au temps des turcs, ni de croix sur les églises. Nous sommes entrés dans l'église. Nous faisons face à l'est, face à l'hôtel qui se trouve derrière le rideau actuellement tiré. Le petit hôtel que vous apercevez devant est provisoire. Il n'est pas liturgique au plan Chaldéen. L'hôtel principal se trouve dans le sanctuaire derrière le rideau. De chaque côté du rideau, vous apercevez deux embonds, la porte, l'entrée du sanctuaire. Cette église fut bâtie à l'époque des Pachas Jalili, du style architectural Jalili, que l'on trouve dans les grands bâtiments de cette époque, que ce soit des églises, des mosquées ou des maisons. L'ouverture du rideau représente la réconciliation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. La séparation entre Dieu et les hommes venait du péché, et le Christ ôte la séparation. L'ouverture du rideau est un geste liturgique accompli par un diacre. Il met donc en communication le ciel et la terre, Dieu et les hommes. Nous apercevons le sanctuaire, Madhubba, un jubé en pierre, qui porte aussi des inscriptions chaldéennes. L'un des deux embonds. Nous retrouvons toujours ce marbre de Mossoul, ce gypse, une pierre à la fois fragile, mais comme vous le voyez, fort belle. Ces niches aussi sont l'indication de reliquaires. Les tableaux sont évidemment modernes et ne sont pas dans la tradition ancienne. Nous avons ici une église sans icône. Les seules représentations que l'on rencontre, c'est la croix du Christ, ou parfois très rarement quelques petits personnages. Mais il n'y a pas d'icône comme dans le monde byzantin, dans une église de tradition sémitique, syriaque. L'autel représente, dans la liturgie chaldéenne, le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ, d'où le Christ est ressuscité. À gauche, sur cet embond, vous apercevez une petite lucarne, qui est un lieu réservé à la confession et à la distribution de la communion au sang du Christ. Un diacre se mettait dans cet embond et distribuait le précieux sang. Et au moment de la pénitence, un prêtre pouvait écouter les pénitents. Vous apercevez la porte qui sépare le sanctuaire de la Nef, une porte en bois. Voilà un reliquaire, donc, évoquant des martyrs. Vous avez ici la sacristie, dont nous allons parler tout à l'heure. C'est l'endroit où l'on fait le pain pour chaque messe. Pour chaque messe, on doit en effet faire du pain frais. Et c'est là où on conserve aussi le vin. Là, c'est le domaine des diacres, juste à côté du sanctuaire. Et à gauche de la sacristie, nous avons un autre reliquaire. Et ici, le martyrium, un véritable oratoire où l'on vénère les reliques des martyrs. Les martyrs sont très nombreux dans la tradition de l'église en Irak, puisque les Perses firent d'innombrables martyrs au 4e et au 5e siècle. Vous avez ici la porte royale qui domine l'autel. Vous savez que la porte a un sens très profond en Orient et dans l'évangile aussi. Ici, c'est le béma, une espèce de tribune d'où se fait la liturgie de la parole et d'où se fait l'enseignement. C'est de là que l'évêque ou le prêtre prêche. C'est de là qu'on lit l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est là que le clergé se tient, au moment des pêpes, pour chanter les psaumes. Ce qu'on appelle le béma, il est habituellement situé au milieu de l'église. Mais il est abandonné depuis, en fait, assez longtemps. Et on en trouve un vestige, soit ici dans le fond de l'église, ou parfois dans d'autres églises, il est devant l'autel. Une simple estrade. Vous voyez le martyrium, la porte de la sacristie. Jusqu'à maintenant, chrétiens et musulmans viennent prier la Vierge Marie dans cette église, en reconnaissance de la libération de Mossoul du siège des Perses au XVIIIe siècle. C'est un lieu de pèlerinage très aimé des habitants de Mossoul. Nous voilà maintenant à l'intérieur du sanctuaire. Et nous avons ici l'autel. Et que vienne, Seigneur, la grâce de l'Esprit Saint, qu'elle demeure, afin que tu la bénisses, la sanctifies, et face de ce pain et de cette coupe, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en les transformant et en les sanctifiant par l'action de l'Esprit Saint. Afin que tous ceux qui participent à ces mystères glorieux et saints, ils soient le gage de la vie éternelle, pour la résurrection d'entre les morts, pour la purification des corps et des âmes, pour l'illumination de l'intelligence, pour avoir le visage rayonnant en ta présence, et pour le salut éternel que tu nous as promis par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous vivions tous ensemble et dans le lien de l'amour et de la paix, pour que nous soyons un seul corps et un seul esprit, de même que nous fûmes appelés dans une seule espérance à notre vocation, et que personne ne le mange et ne le boive pour la condamnation de son corps et de son âme, et qu'il ne soit pas pour lui cause de souffrance et de maladie à cause de ses péchés, parce qu'il a mangé de ce pain et bu à cette coupe, alors qu'il n'en était pas digne, mais qu'il grandisse et se fortifie dans toutes les choses qui vous plaisent. Que dans une conscience pure, nous soyons dignes de participer au corps et au sang du Christ. Le baptistère donne à l'église des fidèles, il se trouve à droite de l'autel, et sur la gauche se trouvait la sacristie, où les diacres donnent à l'église le pain et le vin, qui sont la matière du sacrement de l'Eucharistie. l'église le pain et le pire, c'est un peu de force pour l'église le pain et le pire. Le temps des califes, au 10ème siècle, ce couvent était réputé, entre autres choses, par ses jardins et par son vin. Et il paraît que certains califes vinrent fêter les rameaux avec les moines et partageaient avec eux leurs vins. Ce jardin évoque pour nous les jardins du paradis décrits par Saint-Ephraim. Souhaites-tu monter dans un arbre ? À tes pieds, il s'étage avec toutes ses branches. Et il t'attire à lui pour te convier là-haut en son intimité, sur le lit de ses branches, arrangé, étalé, comme une aire jonchée, débordante de fleurs, couche pour qui s'étend comme le saint pour l'enfant. Qui donc, au cœur d'un arbre, vit jamais tel banquet ? Nous voilà dans l'église sœur de Tahéra des Chaldéens. C'est Tahéra des Jacobites. À quelques centaines de mètres, église sœur, église jumelle, bâtie aussi en 1744, dans les mêmes circonstances. On l'appelle Tahéra du Haut. Justement, par opposition à l'église des Chaldéens, qu'on appelle Tahéra du Bas. Mais on l'appelle aussi Tahéra extérieure, par opposition à l'église Tahéra intérieure, l'église syrienne qui se trouve au cœur du vieux Mossoul, au Kalra. Elle fut donc bâtie après la levée du siège du Mossoul, et elle fut bâtie à côté du petit oratoire Saint-Georges, qui était un lieu de pèlerinage. Cette église appartient aux Syriens orthodoxes, et elle est fréquentée aussi, ces dernières années, par de nombreux coptes orthodoxes qui travaillent à Mossoul. Nous entrons dans l'église. L'église syrienne comprend trois parties. Il y a ensuite le sanctuaire, le cœur et la nef. Le sanctuaire, côté est, qui se trouve séparé du reste de l'église par un mur solide avec porte et rideaux. Il y a ensuite le cœur, ou Kostromo, qui se trouve entre le sanctuaire et les fidèles. Le pupitre que vous voyez portant l'évangile s'appelle le Golgotha. J'ai entendu le bienheureux apôtre Paul dire « Si quelqu'un vient vous prêcher contrairement à ce que nous vous avons prêché, lors même que ce serait un ange du ciel, qu'il soit excommunié de l'église. Voici qu'enseignements divers apparaissent de tous côtés. Bienheureux, celui qui a commencé et a fini dans la doctrine du Christ. » Le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, message de vie qui annonce la vie et le salut au monde. « A notre Seigneur Jésus-Christ, hymnes, louanges et bénédictions à cause de ces paroles de vie pour nous, au Père qu'il a envoyées pour notre salut et à l'Esprit vivant et saint qui nous vivifie dans les siècles des siècles. » Nous sommes entrés dans le sanctuaire. Vous voyez le baptistère. « L'autel, surmonté d'un baldaquin. » « L'autel, surmonté d'un baldaquin. » « Ô Dieu, Seigneur de l'univers, amis des hommes, rendez-nous dignes, nous qui sommes misérables, de remplir ce ministère et que nous dépouillons de l'hypocrisie, nous nous donnions la paix dans un saint et divin embrassement, attachés les uns aux autres par les liens de l'amour divin en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donnons-nous mutuellement la paix, chacun à son voisin, dans un saint embrassement avec l'amour de notre Dieu. Et après cette sainte paix qui nous a été donnée, prosternons-nous devant le Dieu de miséricorde. » Le sanctuaire communique avec le Kostromo et l'église des fidèles par deux portes. La porte du centre est appelée porte royale. Elle est munie d'un rideau. À côté, une petite porte de service qu'utilisent par exemple les lecteurs se rendant à l'embon. Sous la porte royale, face aux fidèles, il y a un pupitre, une plaque d'argent massif, sur laquelle est sculpté le Christ en croix. Les fidèles viennent le baiser respectueusement. Voilà la porte royale. Elle est de style XIIIe siècle, mais en fait, elle date du XVIIIe siècle. Les deux pupitres en bois que vous voyez de chaque côté du Golgotha s'appellent des goudes. C'est sur eux que l'on ouvre les livres de prière. Elle se trouve sur le Kostromo, cette estrade à un degré, qui est une image du paradis. C'est le lieu diacre. Dans les églises syriennes, on trouve davantage d'inscriptions en arabe, alors que dans les églises chaldéennes, elles sont habituellement en syrie. Nous montons sur la terrasse de cette église et vous savez que de chaque terrasse, sur toutes les églises, on a une belle vue sur Mossoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous apercevez le minaret penché qui date du XIIe siècle, bâti au temps de Nourdine. Sous-titrage Société Radio-Canada On aperçoit au fond la mosquée de Jonas qui était une ancienne église nestorienne transformée en mosquée au cours des âges. Ici, le palais de Karaseraï, palais du gouverneur Lou au XIIIe siècle. On apercevait le tel de Ninive où se trouve le palais de Sena Terrib et d'Asurbanipal. Voilà l'église de Tahra des Chaldéens. La montagne que vous percevez au fond est très importante dans l'histoire du christianisme et elle est spécialement chère au cœur des Syriens orthodoxes. Vous apercevez au milieu de la montagne une traînée blanche. C'est le couvent de Chermati. On dit qu'il y eut des milliers de moines qui habitaient dans cette montagne. Cette montagne fut le centre de la chrétienté monophysite. Il y a encore quelques moines et un évêque. Voici le martyrium de l'église Tahra des Jacobites. On y voit l'inscription parlant de Saint Simon le Zélote, l'apôtre qui selon une tradition aurait été aussi l'apôtre de la Mésopotamie. Réus, le grand théologien jacobite du XIIIe siècle. Nous allons maintenant nous transporter au centre du vieux Mossoul à une autre église qui s'appelle aussi Tahra. C'est Tahra des Syriens, des Syriens catholiques au cœur du quartier de Kalra. Elle est une des plus anciennes de Mossoul. Elle fut restaurée en 1744 aussi en même temps qu'on construisait les deux autres églises. C'est une des plus anciennes de la Mésopotamie. C'est une des plus anciennes de la Mésopotamie. Saint Ephraim, diacre d'Edes, docteur des églises de langue syriaque, vécu au nord de la Mésopotamie, à la frontière mouvante des empires rougles, de 306 environ à 373. Ce fut une époque de troubles incessants, politiques d'abord avec les invasions, les sièges, les destructions qu'entraînent les guerres, troubles religieux aussi, à cause des attaques répétées contre le christianisme, enracinées pourtant dans cette région depuis plusieurs décades. Attaque venant à la fois des juifs et des sectes hérétiques déjà nombreuses, ariens, manichéens, martionnites, gnostiques, zoroastriens. Ephraim est ainsi le témoin d'une époque tourmentée. Remarquons-nous, l'unique baroliette que l'on trouve dans les églises de Mossoul, la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. C'est la date du 18e siècle. Et elle commémore la reconnaissance des chrétiens pour la libération de Mossoul. Ephraim est également, et c'est un privilège plus rare, le témoin pur de toute influence occidentale ou méditerranéenne, même celle de la philosophie grecque. La ville d'Édès, située sur la route de l'Orient, reliant Antioche à l'Inde et à la Chine, elle fut, si l'on en croit la tradition, évangélisée de bonheur. C'est à quelques cent kilomètres de Nisib que Naqui Ephraim, vers l'an, raconte des premières années de sa vie, n'est pas sûr. Il aurait été le fêtre païen et d'une haine. Et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'on l'aurait instruit de la foi chrétienne et baptisée. Attiré par la vie solitaire, il ne fit pourtant que de courts séjours dans plusieurs ermitages et fut surtout associé à l'apostolat de l'évêque du lieu, Jacques de Nisib, ainsi que de ses successeurs. En même temps, il subiait l'écriture sainte, de l'expliquer aux fidèles et de grouper ses élèves dans une sorte d'école. Adonné à ses occupations et vivant à Nisib, il traversa les épreuves de plusieurs guerres, jusqu'à la mort de l'empereur Julien Laposta en 363. Sous Jôme Nisib à la Perse, Ephraim se vit obligé, comme beaucoup de chrétiens, de gagner Hédès en territoire romain. C'est là qu'il poursuivit son œuvre d'instruction et d'évangélisation jusqu'à sa mort en 373. Le lever du soleil est le spectacle vers lequel on se tourne pour prier le Seigneur. Toutes les églises furent bâties vers l'est, vers l'Orient, car le soleil levant est l'image du Christ, soleil d'en haut, qui vient nous visiter. Sous Jôme Nisib à la Perse, à la Perse, à la Perse, à la Perse, à la Perse. Une rue couverte ainsi s'appelle un Cantara. La maison est au-dessus de la rue. Nous nous rendons vers la petite église de Marfession. Cette église se trouve juste à côté d'une mosquée. Cette église a un intérêt tout spécial pour les Chaldéens, car ce fut la première église catholique à Mossoul au XVIIIe siècle. Le patriarche Joseph III la fit restaurer et la mis à la disposition des Chaldéens en 1756. Elle n'est pas utilisée actuellement, sauf le jour de la fête de Marfession, le 25 octobre, où l'on célèbre la messe. Marfession, Saint Pétion, fut martyrisé par les Perses en 447, au temps du roi Yazdégert II. Moine, il s'était voué à l'évangélisation des montagnes kurdes. Il parcourait ces régions en prêchant Jésus-Christ, bâtissait des églises et convertissait les adeptes de la religion de Zoroastre. Mis en prison, il fut torturé et interrogé pendant plus de huit jours et il fut décapité. Nous sommes ici dans l'église Marfodemi. Nous ne sommes pas loin de Marfession, mais c'est une église jacobite. Vous voyez qu'elle est entièrement inondée, l'église très ancienne, à plusieurs mètres au-dessous du niveau de la ville. L'église a dû être abandonnée, mais on a rebâti au-dessus une salle de prière et on a transporté la porte royale que vous verrez. Cette église fut bâtie par les chrétiens de Tikrit, qui vers le 9e, 10e, 11e siècle, émigrèrent vers Mossoul, où ils s'installèrent. Tikrit était un très grand centre pour les jacobites et il possédait deux églises à Mossoul, et l'église Marthéodoros, qui fut transformée en mosquée au XVIe siècle. Voilà la porte royale inondée, porte qui a été au XIIIe siècle, la période Attabek, et le père Fier, dans son livre Mossoul chrétienne, la présente comme des églises de Mossoul et de tout l'Irak. Les inscriptions sont en arabe. La tête de lion que vous voyez est typique de l'époque Attabek, XIIIe siècle. On retrouve une porte identique dans le couvent de Mar Behnam, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Mossoul. Ce sont les mêmes artistes qui ont sculpté la porte de Mar Udémi et la porte de Mar Behnam. La porte royale évoque le symbolisme de la porte dans l'Évangile, où le Christ se présente comme la porte. Si quelqu'un entre par moi, il aura la vie. Vous apercevez ici les reliques de Mar Udémi, qui fut un évêque arabe du VIe siècle, évêque d'un diocèse nomade, de nomades vivant sous la tente, en de Mossoul. Père et mes bien-aimés, nous vous recommandons à la miséricorde de la très sainte Trinité, vous, les aliments célestes, à ce saint hôtel de Dieu. Nous vous recommandons tous, présents et absents, les défunts qui avaient été par la victoire de la croix du Sauveur et marqués par le sceau du Saint-Baptême. Que la très sainte Trinité pardonne les fautes commises, vous pardonne vos péchés et accorde le repos éternel aux âmes des fidèles défunts. Puissent-elles me pardonner à moi-même, serviteurs faibles et pécheurs, et puissent vos prières me venir en aide. Allez en paix, satisfaits, joyeux et priez pour moi. Nous sommes dans l'église Mar-Thoma, qui est la cathédrale des Syriens orthodoxes. Saint Thomas l'apôtre se serait arrêté à Mossoul sur son chemin vers l'Inde. Et la maison dans laquelle il séjourna fut par la suite transformée en église. Et ce fut la vieille église de Mar-Thoma. Un cimetière et au fond, vous apercevez Saint Thomas, l'église Mar-Thoma catholique, que j'avais oublié de vous signaler sur la terrasse du couvent. Nous sommes entrés dans l'église et dans la partie la plus ancienne. Voilà l'église Mar-Thoma telle qu'elle fut pendant des années. Au fond, la porte royale, qui était précédemment en avant. Elle se trouvait sur l'arche qui est devant. Remarquez tout de suite la niche de Mar-Théodoros dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà donc l'ancienne porte royale de l'ancienne église Mar-Thoma. Vous reconnaissez cette décoration par branche entre eux. Et ces petits personnages, ce sont les apôtres. Vous avez le Christ et les douze apôtres. Nous avons donc un peu de figuratif dans cette église. et vous voyez que la pierre est peinte. Je crois qu'il ne faut pas s'en scandaliser. Il n'y a pas que la pierre nue qui soit belle. La pierre peinte peut l'être aussi. Voilà les apôtres. Et au centre, le Christ. Ces portes sont de style du XIIIe siècle semblable à celle que nous avons vue à l'église syrienne de Kalra. Voilà le Christ au centre. Une belle image de l'église. La niche de Mar-Théodoros. Mar-Théodoros était un évêque qui était enterré dans une église l'église Mar-Théodoros qui fut abandonnée au XVIe siècle. Et je vous disais que... Et à l'époque où on bâtit cette mosquée au XVIe siècle on apporta à la cathédrale jacobite ce que l'on trouva, c'est-à-dire les reliques de Mar-Théodoros et quelques beaux manuscrits. Vous voyez maintenant la nouvelle nef de Mar-Thomas. Et voilà maintenant précisément les reliques de Mar-Thomas. Il est possible que ces reliques proviennent d'Edes où au Vème siècle on parle des reliques de Mar-Thomas qui auraient été ramenées de l'Inde. Voilà le mur de séparation entre le sanctuaire et les nefs. Ce mur comporte neuf portes. C'est impressionnant cet écoupage de ces trois nefs qui se succèdent. Encore les reliques de Saint-Thomas. Et ici nous avons une petite nef intermédiaire. Sur la gauche, l'ancienne église et sur la droite, la nouvelle qui date du XIXe siècle. Et entre les deux, porte commune aux deux, belle, décorée elle aussi de ces personnages. Voilà encore le Golgotha avec le pupitre. La pierre peinte et il ne faut pas qu'on s'y habitue. Il ne faut pas faire d'un absolu de la pierre nue. D'ailleurs, les cathédrales d'Occident étaient peintes et les statues aussi. Voilà la grande porte royale donc de l'église principale et elle date de 1848. Pas mal d'inscriptions en arabe. Voilà la grande nef, la petite barrière et la séparation entre les hommes et les femmes. Les femmes sont habituellement dans cette église à droite et les hommes dans la nef centrale. Nous faisons face maintenant à l'église telle qu'elle fut faite au XIXe siècle. La nef de droite est plus ancienne et daterait du XVIIIe siècle. Lieu comme dit ce, cet édifice. Vous apercevez la marche du Costromo, les deux goudes à droite et à gauche de la porte royale au centre de Golgotha, le rideau qui est ouvert maintenant et au fond l'autel. Et nous allons lire cette inscription arabe qui commence sur la droite et qui se termine sur la gauche en syriac et qui parle de l'édification de l'église. Et on j'attends sur les 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 on La traduction à peu près c'est Je suis étonné comment décrire cette belle église Construite au jour de notre patriarche Jacob II Qui est assis sur le trône de la pauvre pierre au monastère Zafaran A été fondée par le mafriant Behnam pour la gloire de Dieu Espérant le pardon au jour du jugement Elle a été bâtie par l'aide de la communauté syrienne Pour faire la prière, la messe, etc. Demandant le pardon de Dieu et l'Esprit Saint sur les sacrements Pour l'autre texte syrien Cette église bénie a été construite dans un temps joyeux Elle a été bâtie sur le nom de l'ami du Seigneur Saint Thomas Apôtre Dans cette église, le Père est adoré en vérité Le Christ Fils et l'Esprit Saint Un seul Dieu a lui l'adoration et la gloire Là a construite notre Père le mafriant Behnam le bienfaiteur Quand le patriarche Jacques II était sur le trône Et ceci 1848 de la naissance du Seigneur Qui est l'an 2159 de Philippe le grec Vous avez ici la partie restaurée en 1744 Les inscriptions sont en Gershouni C'est donc une troisième époque Nous avons ici le 18e siècle Et au centre l'année du 19e 1744 c'est l'époque donc où après le bombardement de Mossoul On restaure les églises dont Martoma Et on en construit d'autres Vous apercevez Voilà les goudes Cette nef s'appelle la nef de Marbehnam Marbehnam est un martyr du 4e siècle Très aimé dans la région Et il possède un couvent à une trentaine de kilomètres de Mossoul Il fut tué par les Perses Ou plus précisément par son père Qui n'avait pas accepté son baptême Vous avez ici les inscriptions Mentionnant les évêques Enterrés dans cette église Les inscriptions du bas Sont les plus anciennes Et celles du haut sont plus récentes L'écriture syriac ici Dans l'église syrienne jacobite Comme syrienne catholique Est de forme occidentale On l'appelle habituellement le serto C'est celle qui est utilisée souvent en occident Dans les études de syriac C'est l'écriture utilisée Et ce sont les maronites Qui au 16e siècle à Rome Ont lancé les études syriac Dans cette forme de l'écriture occidentale Pour les chaldéens C'est le syriac dans sa forme orientale Et de calligraphie Dans la partie ancienne de l'église Cette partie ancienne Fuit sans doute restaurée Au siècle dernier Ou peut-être au 18e siècle Lorsque l'église S'augmente Par ses nouvelles nefs Et nous voici maintenant dans une église Tout à fait mitoyenne de Marthoma C'est l'église Margorgis C'est une église chaldéenne Et le bâtiment supérieur est récent Il est de 1931 Mais ce qui est important Quand on utilise les églises de Mossoul C'est de retrouver dans les sous-bassements De l'église actuelle Les restes de la très vieille église de Margorgis Vous remarquez que le terrain Le sol ressemble à Marthoma C'est aussi une grande cour Qui sert de cimetière actuellement Pour les fidèles Et voilà la porte du 13e siècle Cette porte qui est le joyau De ce qui reste de cette église Donc porte Mossouliot assez classique Avec inscription chaldéenne Fond par la première église C'est l'église Maricharia Au 6e siècle Ishoiab Cette église fut longtemps Le siège de l'évêché Nestorien de Mossoul Lorsqu'il fut transféré Du couvent de Marjonas A Maricharia Par la suite Il sera transféré A Sainte Masquinta Maricharia Maricharia est un groupe De trois églises Maricharia Mark Iriakos Et Mario Hannan Elle se trouve donc A l'emplacement Nous avons perdu la trace Mais que Le curé actuel De l'église S'emploie A rechercher Rechercher Justement vous voyez l'église En état à la fois de restauration Et en état de fouille Cet été le père Johanna Avec un groupe de jeunes du quartier A exploré Les tombes Qui se trouvent à l'intérieur de l'église Et spécialement derrière l'hôtel Espérant Arriver Au tombeau de Maricharia Voilà donc la nef de l'église Vous apercevez au fond La porte royale L'hôtel Vous voyez un exemple de Bema Qui se situe devant la porte royale Un Bema Si vous voulez Au sommet de la porte royale Que nous allons apercevoir Dans un instant Voici la porte pleine de miséricorde Et d'elle viennent les miséricorde Entre au pécheur et demande de miséricorde Du Seigneur qui est plein de miséricorde A été renouvelé En l'an 2107 grec Qui est l'an 1796 du Christ L'hôtel a été dépouillé Pour cette période de fouille Et nous allons passer derrière l'hôtel A la recherche de l'emplacement Du tombeau de Maricharia Au passage cette colonne extrêmement ancienne Qui vient d'être découverte Vraisemblablement du XIIe siècle Elle était masquée Par des revêtements de plâtre Et elle vient d'être Il y a quelques semaines Mise à jour Nous avançons donc derrière l'hôtel Et nous voyons ce sol Dans lequel furent enterrés D'innombrables prêtres Évêques, laïques Et vraisemblablement aussi Marie Choyab C'est vraiment une terre très sainte Pour la foi à Mossoul Voilà des éléments Qui ont été trouvés aussi ces dernières semaines Dans les fouilles Il s'agit de plaques funéraires Et d'inscriptions arabes Et ici une très belle pierre tombale Avec une croix tréflée La croix caldéo-nestorienne Et une inscription en arabe Qui a été grattée C'est assez curieux d'ailleurs Et cette tombe se trouvait A l'intérieur de l'église Ici vous avez un très beau motivant Qui a été mis en valeur Par le prêtre Ici une évocation de Marie Choyab Ce moine Thomaturge Qui s'installa donc au bord du fleuve Et qui modestement Fit un oratoire Qui devint un couvent Et qui attira du monde Et qui créa un village Ce village s'appela d'abord Nou Ardashir Au temps des Perses Et un jour Au moment de la conquête Arabo-musulmane Ce sera Mossoul Je vous disais Qu'il y a trois églises Côte à côte A gauche nous apercevons Marie Chaya Que nous avons visitée Une plus récente Marie Yohanan Saint Jean C'est un petit joyau En ce sens qu'elle est Une petite église Caldéenne parfaite Absolument homogène Et nous sommes ici Donc dans la cour Vous voyez les portes Portes d'entrée Portes des hommes Portes des femmes Et au fond Le baptistère Il y a ici la tombe D'un martyr Un soldat Tombé récemment A la guerre Avec le drapeau irakien Cette petite lucarne Cette petite lucarne Permettait peut-être Aux gens d'assister au baptême Tout en restant dans la cour Tandis que le catéchumène Entrait par cette porte Sur la droite On retrouve souvent ce motif Qui ressemble un peu A une coquille Saint Jacques Mais en fait C'est une évocation Plutôt du soleil Ou de la pâquerette La marguerite On retrouve ce motif De décoration Dans beaucoup d'églises La porte des hommes Et nous entrons donc Maintenant A l'intérieur du baptistère Cette église est actuellement Elle n'est pas abandonnée Mais elle est actuellement En attente de restauration Et au contraire Il y a des fouilles Qui s'y font Et elle est étudiée Minutieusement Pour pouvoir permettre Un jour sa restauration Vous voyez ce linteau Composé de plusieurs pierres Nous voilà A l'intérieur de l'église Vous voyez la voûte S'est effondrée Mais nous sommes ici Dans la Face à l'est Donc Avec l'autel Au fond Cette église Devait exister Au XVIIe siècle Mais Elle n'est pas Très ancienne Mais sa beauté Vient de son unité Elle est Sur la droite Le baptistère Et La porte Bouchée maintenant Par laquelle on entre Dans l'église Une fois baptisée Ici vous avez Le costroma Royal L'emplacement de l'autel La porte De la sacristie Qui est en même temps La porte du martyr Vous apercevez Sur la gauche L'emplacement Où l'on conservait Le vin Et Fouillé En dessous Ce sont l'emplacement De cette tombe Très souvent d'ailleurs Il y avait les martyrs Qui étaient enterrés là Mais aussi les évêques Les tombeaux des évêques Se confondant un peu Avec le tombeau des martyrs Et ici vous avez les cuves Dans lesquelles on pressait le vin Qui ont été déplacés provisoirement Mais qui sont donc Des pièces importantes Des diacres Et ces vues ont été prises le soir Et nous sommes donc ici Vers le fond de l'église Face à l'ouest A l'occident Et nous voilà Face au fleuve Au bord du fleuve A l'endroit même Où Marie Chauyab S'installa Et Fonda la première église De Mossoul C'est maintenant Une porte Qui donne Sur le tigre Dans la liturgie Dans la liturgie caldienne Il y a un très beau chant Qui dit Que l'église N'a pas besoin D'être bâtie Sur le soleil Ni sur la lune Ni sur les astres Parce que le soleil S'éclipse La lune s'éclipse Et les astres tombent Comme les fleurs Il y a un très beau chant Il y a un très beau chant Il y a un très beau chant La 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 Demir Wammir 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 Demir Demir Wammir Bokhtawek Shemchad Akinzali Khaow Vous avez reconnu bien sûr Mossoul Et c'est maintenant le tigre Ce fleuve du paradis Que nous avons vu au début De cet enregistrement Voilà maintenant le plan de Mossoul Sur la rive droite Vous apercevez Ninive Le grand périmètre Et sur la rive gauche Alors au feutre On indique les remparts turcs Parce que toutes les églises Que nous avons vues Se trouvent évidemment Dans la partie ancienne C'est à dire à l'intérieur De ces remparts turcs A l'intérieur de ce Voilà Donc voilà Les églises que nous avons Vues tout à l'heure Nous allons voir Cette partition de la carte En détail Et je vais vous remontrer Les églises que nous avons vues A peu près dans l'ordre chronologique Voilà Mossoul Dans ses remparts turcs Vous avez le fleuve Voilà La rue de Ninive La rue de Farouk Sont indiquées Alors voilà Marishaïa La plus bien église Tahera des Syriens Marzena Shimon Saffa Margorkis Marthom Skinta Marthodemi 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 Marthodos Tahera des Chaldéens Tahera des Chaldéens Et Tahera des Syriens Jacobites Ces églises existaient A la fin du 18ème Mais au 20ème siècle On batte nombreuses églises Voilà Derguezlier Église Fatima L'église Saint-Paul L'église Bichara Des Syriens Voilà Nouvelle cathédrale syrienne Une église jacobite L'église arménienne L'église de Dominicains L'église de Dawassa L'église des Nestoriens L'église Maréfrème De Mossoud Jedida Le couvent des sœurs dominicaines A Mossoud Jedida L'église de Saint-Joseph Des Jacobites Et donc Un grand nombre d'églises Modernes Vous avez ici Le Nouveau Testament Chaldéen Imprimé Chez les Pères Dominicains Ici c'est le Brévière Chaldéen Ici c'est le Brévière Syrien Ici la Bible Arabe Imprimée chez les Dominicains A Mossoud C'est la première Bible Arabe De l'Irak Et l'imprimerie des Pères C'était la première imprimerie D'Irak C'est le Micel Chaldéen Avec les paroles de la consécration A droite Et ici c'est le Notre Père Nous nous approchons Du couvent dominicain Voilà une ruelle Typique De Mossoud Il y en a des centaines Peut-être des milliers Ainsi Avec le petit ruisseau au milieu Ce sont des rues piétonnes Donc les piétons Ils sont heureux Parce qu'on n'a pas peur D'être écrasé par des voitures Et les enfants S'amusent en paix Les Dominicains sont venus en Irak Au XVIIIe siècle En XVIIe siècle Et pendant un siècle Ce furent d'abord Des Pères Italiens Venus du couvent de la Minerve A Rome Et au XIXe siècle L'Italie était en crise Il y avait l'unité italienne Et les Pères ne puent venir C'est à ce moment là Que le maître général Des Dominicains L'État français Et le premier français arrivé Fuit le compagnon Du Père Lacordaire Le Père Besson Qui est mort en Irak Enterré à Marie-Hacoube Et qui était un artiste Nous verrons tout à l'heure Certaines de ses oeuvres Voilà la petite ruelle Qui est familière A tous ceux Qui fréquentent notre église Et voilà l'entrée du couvent Avec la croix dominicaine Ce couvent a environ un siècle Il fut édifié Dans cette forme là Par les Pères français Mais à l'emplacement De la maison des Italiens Des Pères Italiens En 1873 Les sœurs dominicaines De la présentation S'installèrent à Mossoul Où elles fondèrent Et vous savez que ces sœurs Actuellement sont toujours A Bagdad Mais elles ont fondé A Mossoul Les sœurs dominicaines De Sainte Catherine Qui sont très nombreuses Nous voilà maintenant Dans la cour du couvent Il y a eu la période italienne Il y a eu la période française C'est la période irakienne Et le concept a permis Que le rite latin S'exprime complètement en arabe Et le rite latin Avec sa souplesse A permis l'élaboration D'une véritable liturgie Arabe irakienne On peut chanter La messe De rite latin En langue arabe Avec les plus belles mélodies De l'Orient syriac C'est un peu La beauté de la liturgie De l'église dominicaine De l'église dominicaine Et le moment à enverte A la tes Et le avec les ... L'icône de Częstochowa, la présence de nombreux Polonais à Mossoul qui travaillent a amené les Pères à célébrer chaque dimanche une messe à la fois en latin et un petit peu en polonais. ... 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 Un dictionnaire arabe, le co-saint de Perceval, un des premiers orientalistes fondateurs de l'école des langues vivantes à Paris. Les grandes anciens sont au service donc de ceux qui veulent bien. Une petite exposition de livres imprimés par les pères dominicains jusqu'en 1915, date où l'imprimerie fut détruite à l'occasion de la guerre. Nous avons déjà vu la première Bible arabe, la première Bible chaldéenne, le mycèle chaldéen, des grammaires syriacs. Ici vous apercevez la revue de l'Orient syrien, la revue biblique complète, le dictionnaire de la Bible, le dictionnaire d'histoire ecclésiastique, l'encyclopédie de l'islam, la revue midéo des pères dominicains du Caire, la revue évangile, les oeuvres de l'Institut français de Damas, la revue sumaire, ici le coin de littérature française, la nouvelle, la RSPT, l'encyclopédie catholicisme, les ICI, la revue thomiste, tous ceux qui veulent emprunter des livres sont les bienvenus. Il suffit de mettre un carton à la place des livres empruntés et puis rapporter le livre. Une carte connue dans leur enfance mais qui ici est bien en place, la Mésopotamie. En vivant en Irak, on apprend à découvrir cette carte sur le terrain. Voilà la deuxième salle de la bibliothèque, qui contient à proprement parler les spécialités. Ici, c'est le rayon biblique et en théologique, philosophie, l'histoire de l'église et des sections sont très développées. Une Bible polyglotte imprimée à Londres à la fin du 17ème, au temps de la république de Cromwell. Ici, c'est l'Ancien Testament avec le texte hébreu, le texte grec de la Septante, une version syriaque, une version arabe, une version samaritaine et puis diverses traductions latines. Et ici, c'est le Nouveau Testament avec le texte grec, une version perse, syriaque et éthiopienne. Cette image est prise dans l'album de Victor Plas, qui fut un grand archéologue au siècle dernier et qui présenta les fouilles de Rorsabat. Rorsabat avait été découverte par Botta et c'est l'équipe de Plas qui fit les dessins, les croquis et les essais de reconstitution. Ici, c'est le plan de Rorsabat. Vous apercevez les palais et les remparts de la ville. Ce sont toutes les planches de ce livre. Ninive et la Syrie, imprimés par les ordres de l'empereur Napoléon III. C'est un très beau volume. Ici, avant d'aller visiter Rorsabat, par exemple, qui se trouve à 17 km de Mossoul, la section Mésopotamie, la section Philosophie. Et nous sommes le 29 juin 1983. En ce jour, on inaugure la plus récente église de Mossoul. C'est l'église Saint-Paul, nous pourrions dire hors les murs, car Mossoul a bien grandi depuis l'époque ottomane. Et nous sommes même de l'autre côté du fleuve, du côté de Ninive, où beaucoup de chrétiens se sont installés ces dernières années, de bâtir des nouveaux lieux de culte. Et ce soir-là, c'est la dédicace par Mgr Carmo, que vous voyez ici, en train de se préparer pour la cérémonie, archevêque chaldéen de Mossoul. Et pour cette fête, bien sûr, de nombreux prêtres et même de nombreux évêques de la région étaient venus s'associer à cette grande joie d'une nouvelle église. Après avoir visité Soud, et parmi elles, l'église Saint-Pierre, et bien en ce jour de Saint-Pierre et Saint-Paul, nous fêtons la naissance de cette nouvelle église Saint-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501